Nous sommes avec l'inventeur du M3, M3 comme moteur à mouvement magnétique. Il s'appelle Jean-Claude Cordier, il est fleurisien et travaille à son invention depuis une cinquantaine d'années. Une invention qui a été déposée et enregistrée à l'INPI, l'Institut National de la Propriété Industrielle. C'était en juillet dernier. C'est un aboutissement, le début d'un grand projet. Sauf que, Jean-Claude Cordier, votre invention a été classée top secret défense. Expliquez-nous. C'est-à-dire que j'ai du mal à expliquer puisque ça n'est pas conforme à la réalité. C'est-à-dire qu'en principe, quand on dépose un brevet, c'est fait pour avoir une certaine sécurité. L'État vous protège, etc. Tandis que là, moi, je suis passé par... Bon, j'ai eu tous les papiers concernant la recevabilité de ce brevet et tout. Et en temps normal, bon, il faudrait deux mois, quoi, où on vous dit, bon, maintenant, vous pouvez divulguer votre invention, la vendre ou faire ce que vous voulez. Et moi, au lieu de ça, j'ai eu quelqu'un qui m'a téléphoné du ministère de la Défense ou bien de l'INPI, je ne sais pas. Et qui m'a dit, en donnant référence le numéro d'enregistrement de mon invention qui avait été déposé, pour vraiment me faire voir qu'il était au courant de tout, quoi. Et qui m'a dit, monsieur Cordier, je viens vous annoncer que votre invention a été classée top secret défense. Alors, je vous conseille d'en assurer sa sécurité. Alors, je n'avais pas eu le temps de lui dire, mais monsieur, je vous remercie ou ceci, ça, top, ça a été terminé. Bon, alors, question bizarre, moi, je me suis dit, qu'est-ce que c'est, cette connerie et tout. Alors, je me suis dit, la meilleure des choses à faire, c'est d'écrire au directeur et de lui demander ce que ça signifie. Pourquoi classer mon invention top secret défense ? Parce que je n'ai pas fait une bombe atomique, hein, j'ai fait un moteur, bon. Et pour lui demander qu'il m'explique exactement qu'est-ce qu'il y avait comme problème. Alors, j'ai eu une réponse, quelques jours après, par lettre commandée, en disant que, monsieur Cordier, on ne peut pas répondre d'une façon manuscrite. Si vous voulez avoir des réponses, vous tapez le code. Alors, ils m'ont donné un code pour Internet et tout ça, alors qu'ils savent très bien que je n'ai pas Internet, déjà, d'une part, et qu'on a communiqué pendant plusieurs années ensemble, sur différents brevets, parce que je n'en ai pas déposé qu'un, que tout marchait très bien, qu'on m'envoyait du courrier et tout, et subitement, sur les milliers de personnes qui allaient à une pays, il n'y a plus personne capable d'écrire. Alors, donc, là, je me suis dit, bon, il y a un truc qui ne colle pas. Et puis, j'ai essayé de savoir, et j'aimerais savoir, qu'est-ce que c'est que cette invention de mettre mon système, mon moteur que j'ai inventé, top secret défense, comme je sais qu'il n'y a rien de nucléaire là-dedans, ni d'explosif, pourquoi aller à me mettre dans les oubliettes ? Bon, enfin, soit, personne n'est capable de me donner une solution, ni quoi que ce soit. Cette invention, pour moi, elle est capitale. Capitale est énorme. Le M3, moteur à mouvement magnétique. Quel est le principe de ce moteur ? Le principe est assez simple, c'est-à-dire, pour faire fonctionner un moteur quel qu'il soit, il faut de l'énergie. Donc, moi, mon énergie, qui a toujours été celle-ci, c'est l'énergie magnétique. Parce qu'avec l'énergie magnétique, en utilisant des aimants de nouvelle conception, des aimants qui sont au néodymium, des aimants d'une puissance considérable, en utilisant et en ayant fait concevoir des aimants d'une façon spécifique, parce qu'il faut déjà les travailler d'une façon tout à fait spécialement, le magnétique, ça vous sert à vous donner l'énergie. Cette énergie magnétique vous permet d'obtenir une force avec des aimants d'une puissance qui devient considérable. C'est en fonction de la taille des aimants. Si vous avez des aimants, par exemple, de 10 cm de diamètre dans les mains, vous ne pourrez pas les tenir, c'est impossible. Donc, en se servant de cette force, j'ai réussi à générer et à créer un mouvement qui est entretenu par l'énergie magnétique qui, elle, ne s'épuise pas. Comme j'avais expliqué déjà à certains scientifiques qui critiquaient, mais qui n'avaient aucune connaissance dans ce domaine, que l'énergie magnétique pouvait se conserver à peu près pendant presque un siècle. Et je disais en exemple, vous prenez un vélo de la guerre 14 qui ne sert plus, vous montez dessus, vous pédalez, vous mettez la dynamo, vous avez toujours de la lumière. Donc l'aimant est toujours actif. Là, ça vous permet le moteur que j'ai conçu actuellement, qui est un moteur à mouvement magnétique. C'est un moteur que vous avez qui génère des puissances différentes selon la taille des aimants que vous avez employés, qui peut être de 50, 100 chevaux et qui fonctionne d'une façon indéterminée. C'est le projet de votre vie, ce moteur M3. Vous souhaitez qu'il soit exploité, qu'on le retrouve. Pourquoi ? Quand on me dit qu'au ministère de la Défense, il est stocké top secret défense, je n'en vois pas l'utilité. Mais chaque fois que j'essaie d'avoir des renseignements, c'est confus, on ne me répond pas. Je ne sais pas exactement où il en est. Et moi, ce que je veux savoir, c'est mon brevet. J'en suis le seul propriétaire. C'est moi qui en suis l'inventeur. Je veux que celui-ci me serve quand même, au moins à gagner ma vie déjà d'une part. Vous souhaitez qu'il soit exploité. Pourquoi ? Quels sont les intérêts pour la population, pour la nature également ? Pour la nature, c'est immense. Maintenant, le moteur par lui-même, quand je vois que vous avez des moteurs, comme M. Macron mentionne un coup de milliard, le moteur à hydrogène, par exemple, qui pour moi, c'est un moteur qui est déjà à éclure tout de suite, mais d'une conception qui va coûter la peau des fesses, et d'une maintenance pratiquement impossible. Moi, mon moteur, et puis un moteur qui va vous donner une autonomie sur une voiture qui ne va pas dépasser les 500 km. Moi, mon moteur, une fois qu'il est conçu, ça vous donne une distance illimitée. Par exemple, je vais vous donner une idée. Vous prenez une voiture conçue par moi avec le moteur qui est le mien, vous le mettez sur des roulements à billes, sur une cale, vous faites tourner cette voiture à 50 km heure, et vous le faites tourner comme ça pendant 10 ans. Eh bien, au bout de 10 ans, vous avez fait 5,6 millions de kilomètres. Donc, ça vous donne, vous voyez, les capacités de l'autonomie de ce véhicule, puisque l'énergie qui sert à alimenter mes aimants, elle ne se consomme pas. Elle reste en stock. Les aimants au medium, c'est leur avantage, c'est que les aimants conservent leur capacité magnétique, mais eux déclenchent une force qui est terrible, quoi. Et tant qu'ils auront l'énergie derrière, ils vont fonctionner. Et puis, alors, bon, par la suite, ce moteur, quand on voit que dans le monde entier, vous avez à peu près 10 milliards de moteurs qui existent en tout genre, je passe du moteur du lave-vaisselle, la machine à laver, du frigidaire, de tout ce que vous voulez, des moteurs de voiture, des moteurs de bateau, des moteurs d'avion, tout ça, ça rentre en ligne de compte. Et comme je disais dernièrement à des personnes qui suivent ce dossier, mon moteur, vous le prenez, moi je vous fais, avec la taille, disons, d'un groupe électrogène qui aurait la taille d'un super congélateur, un coffre de congélation, bon, j'arrive à vous faire à peu près 20 kilowatts avec ce coffre. Ce coffre, vous le mettez chez vous dans un pavillon, un appartement, vous avez l'énergie gratuite pour le restant de vos jours. Maintenant, si à la construction d'immeubles, les industriels sont contraints de monter en même temps un espace pour installer une centrale électrique, vous allez avoir des immeubles qui vont être alimentés en électricité d'une façon totalement indépendante, vous allez éliminer tous les câbles électriques qui se baladent dans les rues, les pylônes de haute tension, tout ce que je vois là, j'ai vu dernièrement à la télé, des détails que Total faisait avec des hectares de panneaux voltaïques pour avoir un petit peu d'énergie, etc. Ça coûte une fortune, c'est inimaginable, alors que moi, vous n'avez pas besoin de passer par Total. C'est comme votre voiture, vous n'aurez plus de pompe. Vous avez votre voiture en bas de chez vous, vous voulez faire 1000 km ou 2000 km, vous les faites, vous n'arrêtez nulle part. Vous êtes totalement indépendant, et vous pouvez être indépendant de la même façon au point de vue énergétique. Parce que votre voiture, à partir du moment où elle fabrique de l'électricité pour son énergie propre, vous allez faire du camping, vous voulez faire du barbecue, si vous avez une prise électrique au cul de votre véhicule, vous le branchez, vous faites marcher votre barbecue électrique ou vous allez monter votre caravane. Donc, il n'y a pas de limite. Alors, dans l'avenir, pour les verts, qui envisagent beaucoup de solutions, déjà, moi, dans les 10 ans à venir, si mon moteur est mis en application, dans les 10 ans à venir, il n'y a plus de centrale nucléaire, ça ne sert plus à rien, parce qu'ils n'ont plus à produire d'énergie électrique. Ça devient indépendant et autonome pour chacun d'entre nous. La voiture, c'est pareil, il n'y a plus de fumée, parce que mon moteur, quand il fonctionne, non seulement il ne pollue pas, il ne consomme pas de matière, il ne fait aucun bruit, il peut fonctionner sous vide d'air, il peut fonctionner sous l'eau, il a une autonomie qui est totalement indéterminée. Je compte à peu près pour 100 ans, disons 90 ans. Tout ça, ce sont des avantages qui, pour les écologistes, sont gigantesques. Vous avez des bateaux, un avion, imaginez un petit avion, un avion de club, vous avez un système de moteur comme le mien, les drones, ça devient pratiquement un drone, mais lui, au lieu de tourner 24 heures, il peut rester un mois en l'air, sans se poser. Donc imaginez que vous avez un avion, ce type d'une caravelle, où vous pouvez manger à bord, dormir, avoir une baignoire et tout ça, mais vous tournez, vous êtes pratiquement devenu un satellite de la Terre. Alors tout ça, vous voyez, ça vous donne des quantités de solutions, qui sont immenses d'ailleurs. Jean-Claude Cordier, vous avez déposé 4 brevets à l'INPI, vous l'avez dit, ça fait une cinquantaine d'années que vous travaillez sur le M3, vous aviez 26 ans, alors quelle a été votre formation, quel a été votre parcours professionnel ? Je suis ingénieur au-dessus de l'aéronautique, j'ai été pilote moi-même, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, j'ai été chef d'entreprise, j'ai beaucoup de choses, mais si je m'étale là-dessus, il y en a pour une éternité, mais j'ai même enseigné, j'ai été prof à l'Horte, il y en a qui m'entendent de l'Horte, j'ai été enseigné la mécanique et le dessin industriel dans cette école. J'étais responsable à l'époque, dans les années 80 des poussières, bon, j'étais responsable du GLAM, l'escale GLAM, des avions présidentiels qui étaient basés à Orly, avec l'escale du GLAM qui était à Villacoublet, bon, là-dessus, ça m'a enseigné et apporté encore des éléments techniques incroyables, mais au point de vue technique, bon, je crains personne, et au contraire, je donne des solutions, là où beaucoup de gens patogent, non, c'est pas ce qui m'impressionne, ça, mais ce que je veux, c'est maintenant qu'on me dise, où est ce brevet, qu'est-ce qu'on compte en faire, et puis qu'on me le restitue, que je sois quand même capable de pouvoir l'exploiter, parce que je sais qu'à l'heure actuelle, des entreprises, même l'EDF, ou l'énergie, ou Total, ce sont des gens qui sont milliardaires au point de vue compte industriel, qui pourraient acheter ce brevet, qui est pratiquement illimité dans la conception des choses. Aujourd'hui, vous demandez des explications. Moi, ce que je demande maintenant, je vais être obligé d'intervenir et demander à M. Macron, puisqu'il est au courant, c'est le ministère de la Défense qui a saisi ce brevet pour le mettre top secret défense, alors qu'on me dise pourquoi on a mis top secret défense, et puis où il est, et quand on compte me le rendre. Il aurait été beaucoup plus simple, moi qui suis quand même l'inventaire, de demander, M. Cordier, voilà, on pourrait faire ça, ça, ça et ça, rester, disons, d'une façon très discrète, mais faire avancer ce projet d'une façon que ça ne soit ébruté par personne, mais le faire d'une façon intelligente. Tout le temps qu'on passe, là, c'est du temps de perdu et tout, parce que malheureusement, ce brevet, avant qu'on ne voit le jour, il va y avoir un monde fou qui va être au courant, et ça fait perdre beaucoup de puissance au point de vue industriel, qu'en faisant discrètement les choses avec l'inventeur, et puis, je peux mettre quand même les responsables d'entreprise, intervenir auprès d'eux, pour trouver les finalités, parce que c'est quand même un moteur qui demande beaucoup d'astuces, beaucoup de points de vue techniques, de trucs, mais enfin, je suis prêt à collaborer avec eux, mais maintenant, ça se complique. Puis alors, ce qui m'inquiète le plus, quand j'ai entendu que vous aviez le colonel des renseignements généraux français qui a été arrêté aux Etats-Unis pour avoir fait de l'espionnage au profit des Russes, ça pose quand même des questions. Vous avez certainement entendu à la télévision l'information concernant cette dame qui est industrielle, où deux agents de l'Etat, des agents des services secrets français, ont essayé de l'assassiner. Ils sont en prison maintenant, mais enfin, on a bien essayé de le faire, et qui me prouve qu'on ne va pas venir ici à un accident de voiture ou, je ne sais pas, m'arrivait quelque chose à le dossier, parce que maintenant, étant donné qu'il est allié de pays et puis au ministère de la Défense, n'importe qui peut en faire des photocopies, puis en disposer à leur avantage. Donc, je me pose trop de questions et je veux qu'on me réponde. Merci beaucoup. Jean-Claude Cordier d'avoir répondu à nos questions.